Valère, je vais te dire une chose. Aider les gens avec les biens matériels et financés, c'est une façon pauvre d'aider les gens. Parce que ça vous appauvrit vous tous. Mais quand vous aidez les gens avec les connaissances, vous vous enrichissez. Vous voyez, vous savez que le livre « La chèvre de ma mère en lui-même », c'est un livre qui a créé plus d'argent peut-être que ma fortune en moi. Parce que j'ai partagé juste une connaissance. Grâce à cette connaissance, les gens, il faut que l'on ait fait un livre en 2017. Donc rien qu'une connaissance, c'est pour ça que j'ai dit, on doit aider ceux qui veulent se... Comme on dit, aide-toi les seuls tédérales. Donc, déjà avec ces connaissances, et vous verrez qu'une personne sage ne viendra pas demander l'argent, une personne sage viendra demander des conseils. Et avec ce conseil-là, il peut être plus loin possible. Mais une personne insensée, il viendra te demander l'argent, il ne veut même pas écouter tes conseils. C'est pour ça que j'ai dit, comme a dit Benjamin Franklin, « Celui qui ne peut pas être conseiller ne peut pas être aidé. » Ah oui, oui. Oui. C'est quelque chose que j'ai dit dans la chaîne. Quelqu'un est là, il sait que je suis l'expert dans des domaines, il ne vient pas discuter avec moi. Et quand il est su de perte, il vient maintenant pour que moi... J'ai dit, non. Si tu avais ignoré mes conseils, il faut m'ignorer aussi pour les conséquences. Pourquoi tu dois transférer ces conséquences chez moi ? Pourquoi ? C'est vrai, quand on y pense, c'est vrai, c'est vrai. Quand on y pense, tu vois, c'est vrai que la connaissance, c'est quelque chose qui libère. Parce que tant qu'on ne le sait pas, on est empris par le remords et on se fait avoir. D'un moment donné, pendant une conférence, il y a l'un des participants à la conférence qui te pose la question de savoir, bon, OK, je veux suivre l'argent, mais il y a l'amour. Du coup, quand les deux ont un sens qui est opposé, qu'est-ce qu'on fait ? On choisit l'amour de sa copine ou de sa femme ou on choisit l'argent ? Mais qui vous a dit que l'amour et l'argent sont incompatibles ? Bon, c'est ce que la société tend à nous faire croire, quoi. Oui, mais ce genre de fausseté, il faut réfléchir sur ça. Moi, je vais te poser la question. Les jours où j'ai trouvé ma femme, je l'aime, je me suis présenté chez ses parents. J'ai dit, j'aime votre fille, je vais l'épouser. Je ne crois pas. Bon, pour nous, dans le cas de mon pays, ce n'est pas l'amour qu'on va te demander, on va te demander la dot. La dot, c'est l'argent. Je ne sais pas si dans tes tribus, ils ont fait aussi des choses comme ça. Ah oui, oui, oui. Je sais que l'amour, c'est la plus grande force qui fait tourner le monde. Qui fait tourner le monde, c'est le plus grand principe. Mais dans ce monde, il y a des choses où il faut l'argent. Tu ne vas pas entrer dans un TGV en France, là-bas, et puis quand tu descends, tu dois recevoir, prenez mon amour. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ton amour ? Même à l'église, même à l'église où on enseigne l'église, quand on fait passer les paniers de monde là, est-ce que si chaque chrétien dit mon amour entre dans les paniers, mon amour entre dans les paniers, vous croyez que l'église va tenir ? Ça, ce sont des conceptions des pauvres. Moi, je pense que nous devons éclairer nos sentiments parce que l'amour, ce n'est pas les sentiments. L'amour aussi, c'est la responsabilité. Moi, je ne pense pas que le fait que ma maman nous avait empêchés de manger la chèvre, même si c'était difficile, cela voulait dire que ma maman ne nous aimait pas. Nous avions compris qu'il existait une différence entre la responsabilité qu'elle portait, même si elle devait nous voir souffrir pour un bien plus grand, et les sentiments. Et dans tout ça, je pense que si vraiment définitivement, c'est un partenaire qui ne parvient pas à avoir la responsabilité, je sais que tôt ou tard, avec cette personne, on ira nulle part. Parce qu'un irresponsable est plus dangéré que Satan à lui-même. Adèle, s'il te plaît, tu peux répéter, s'il te plaît, Ricardo. Il faut que tu répètes, s'il te plaît. Oh my God, c'est Valère qui nous provoque aujourd'hui. S'il te plaît, répète. Je veux que tu répètes ça, parce qu'il faut qu'il comprenne. J'ai dit, un irresponsable est plus dangereux que Satan à lui-même. Parce qu'un irresponsable, tu peux prendre une voiture pour laquelle tu t'es battu pendant 10 ans, et par année, tu as un crédit de 5 ans, il prend, il consomme ça, il vient demander pardon. Est-ce que tu t'es rendu compte ça ? Tu peux prendre l'arrivée qui dit, je ne savais pas ça. Tu peux prendre des poissons, mais c'est... La responsabilité est dangereuse. C'est dangereuse. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, quand j'ai pris ma femme, on dormait dans la boutique, et ce n'était pas facile parce qu'on était des universitaires, et les gens parlaient. Les gens parlaient sur nos entourages, et même sa famille. Les gens disaient, oui, mais ces gens dorment, ils nous font honte, voilà, ils vont dormir dans la boutique et tout. Mais moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, c'est les prix à venir aujourd'hui. Vaut mieux qu'on dorme aujourd'hui à 20 ans dans la boutique et d'aller dormir à 50 ans. Je ne sais pas ce que les gens disent. Dieu merci, il m'a compris. Et ça ne s'arrête pas là. Quand vous commencez à évoluer, vous savez, nous, on a évolué, on avait beaucoup d'argent, mais on marchait encore à pied. Et il y avait des simples employés qui prenaient des crédits et qui avaient des voitures. Et les gens se moquaient de nous, ils nous voyaient comme des petits pauvres, et là, des miséreux. Et alors, finalement, ils ont commencé à faire tellement pression à ma femme. Une fois, ma femme est venue me voir, elle me dit, mais mon mari, je veux quand même savoir, je sais que l'épargne, ce n'est pas mauvais, on a intérêt, ça nous a permis d'évoluer, mais je veux formater, savoir, où souffre cette épargne que tu vas continuer jusqu'au, et si tu meurs, l'argent, ça va servir à moi. Ah, tu t'es là comme des administrations ? Et là, j'ai compris le problème que ce n'est pas lui, mais ce sont des conseillers derrière lui, parce que les gens trouvent toutes les stratégies pour tuer votre chèvre. Alors, je la regarde, je dis, mais voilà ma femme, tu sais que j'ai une femme ? Il dit, oui. Il dit, oui, mais regarde, moi, je préfère mourir, laisser l'argent entre ma femme, plutôt que de mourir, de te laisser sans argent, et dès, pour m'enterrer déjà, tu dois emprunter de l'argent. Tu vois que j'ai épargne pour toi. Et à un seul moment, il dit, ah oui, mais c'est vraiment qu'on va continuer à épargner. Quand les gens la mènent dans toutes sortes de trucs, moi, je prends des arguments, je dis, ouais, tu vois, je veux épargner pour ce business, ce n'est pas pour moi, et c'est pour les enfants. Tu vois, les enfants, s'ils n'ont pas des business, mais ils seront des emplois, il faut trouver toujours, ça veut dire, je crois que tout dépend, toi, comme leader, comment tu communiques. Quand tu montres dans les biens fondés de ton action, ils vont te soutenir. Et c'est important que les gens te soutiennent. Déjà, je me rappelle que ma maman avait fait ce travail de leader de nous convaincre que c'était une bonne chose de la soutenir pour garder la chèvre. Parce que si elle ne nous avait pas convaincus, cette guerre-là allait continuer et déjà, en soi, ça allait nous épouser. Donc, c'est bien d'y dialoguer toujours avec la famille, d'expliquer, de responsabiliser. Mais si vous vous rendez vraiment compte que quelqu'un est irresponsable, je crois que vous avez le devoir de protéger votre vie et de vous séparer de cette personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada